Je suis Mini Majesté. Et je suis Diamandakalas. Et bienvenue dans un nouvel épisode de DragFM. DragFM Audio. Ah ou ah ou ah. Et donc bienvenue dans DragFM Audio, deuxième épisode de la nouvelle version de DragFM, le DragFM Audio. Une année pleine de changements pour nous, pour DragFM, pour notre projet et pour tout. Voilà, une année de changements et c'est pour ça que le changement sera le thème de notre épisode d'aujourd'hui, Mini Majesté. Et oui, comme d'habitude, 20 minutes pour discuter du changement dans 3, 2, 1, 20 minutes. Ah là là, quelle pression parce que le changement c'est quand même un énorme sujet. Le premier changement, c'est le changement de DragFM. Ouais, le changement de DragFM. Qu'est-ce qui nous a poussé en fait à changer ? Le ras-le-bol de montage. Le montage, mais alors, c'est terrible parce qu'on se plaint d'un truc que des gens étaient prêts à nous aider à changer. Effectivement. Parce qu'on a fait une, on a lancé une petite bouteille à la mer comme le Dimilene Farmer, dans son dernier album. Très bien, très bien, très bien. Je vous crois. Je vous fais une bouteille à la mer. En disant genre, ah si vous voulez nous aider à monter les épisodes, allez-y, envoyez-nous des DM. Et mine de rien, on en a eu une petite dizaine je dirais. Ouais, ouais, ouais. On a eu plein de personnes qui étaient motivées pour nous aider à monter. Donc déjà merci. Ouais, déjà merci à fond. Merci à vous. Merci à fond. On pense à vous pour de futurs projets, ça c'est sûr. Ouais, absolument. Nonobstant, pour le moment, en fait, on s'est dit non parce qu'on est trop des control freaks sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit. Non mais là, c'est toi qui es en train de faire la control freak. La vérité, c'est qu'on est trop des biatches et qu'à chaque fois, on coupe pas mal de choses qui ne sont pas de notoriété publique. Donc on est obligé de les enlever. C'est vrai. Des, ouais, non, ouais, on donne du dirt, quoi. On se puse de ti parce que, figurez-vous que Minima travaille énormément. Je travaille aussi beaucoup. On a beaucoup de chance. Mais du coup, en dehors de nos enregistrements, on ne communique pas. On ne communique jamais. Donc on a plein de choses à se dire. C'est les moments où on trache un petit peu trop et en fait, on a trop besoin de contrôle. Donc, RALB, parce que, en fait, et vu, et on n'est pas des montages professionnels, et on montait en fait un épisode de Drag FM hors Drag Race, donc des épisodes qui duraient 40 minutes. Ouais, entre 30, ouais, 30 minutes. C'était, mais, 8 heures de montage. C'était 8 heures de montage, exactement. Mais ne désespérez pas parce que Drag FM audio sera peut-être couplé avec un Drag FM vidéo qu'on aimerait organiser en saison avec moins d'épisodes, mais quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Donc, affaire à suivre, on vous dira quand on aura statué, tout simplement, sur la question. Donc, voilà. Voilà pourquoi ce changement, et moi, quand j'entends changement, enfin, c'est telle, mais moi, le mot changement, est-ce qu'on pense à... Est-ce qu'il y a un truc qui te vient instantanément à l'esprit quand on dit le changement ? Costume change. Ok, très bien. Moi, c'est le changement, c'est maintenant. Ok, ouais. Ok, d'accord. Moi, je pense à un quick change chez Madame Arthur, genre, ok, j'ai une chanson pour enlever le padding, mettre le corset en dessous, remettre le padding et enfiler une tenue en latex par-dessus. Expérience de ce week-end sur la spéciale Beyoncé. Voilà. Ouais, ok. Mais le changement, c'est maintenant. Mais ouais, le changement, c'était Hollande, hein. Ouais. C'était même sa phrase de campagne, non ? C'était sa phrase de campagne. Moi, j'étais même allé au meeting à Paris avec mes parents et mon ex-petit ami de l'époque, Florian. Voilà. À pas confondre avec Floris, ça, c'était au Pays-Bas. Non, ça, c'était un autre. Ah ouais, t'étais... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah ouais, à l'époque, on y croyait. C'est clair. Oui, bah, on a eu le changement, étant donné qu'on a eu un nouveau président de la République. Après, il y a eu du changement. Nous, on a changé pendant cette période parce que c'était l'époque lycée. François Hollande. Non, 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 c'était plus tard parce que moi, j'y étais... C'était en 2012 parce que moi, juste après ça, je suis parti à Berlin. Oui, non, c'est vrai, effectivement. Donc, 2012, non, on n'était vraiment plus au lycée. Mais donc, un grand changement... N'essayez pas de faire plus jeune que vous ne l'êtes, ça ne marchera pas. J'essaye. Donc, un grand changement, toi, tu pars à Berlin. 2012, moi, je finis mon école d'ingé. Ouais. Et tout ça, c'est plein de changements. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu... Moi, je m'appelle à quitter l'école d'ingé et aller dans le monde du travail et me dire, en fait, le prochain changement, c'est la retraite. Oh, waouh ! Hyper déprimant. Ouais, hyper déprimant. Tu vois, genre, de tes 15 ans à tes 23, moi, j'ai eu plein de changements parce que de 15 ans à tes 23, tu passes... Donc, t'es au lycée. Puis ensuite, tu passes... Moi, j'ai fait une prépa. Tu changes souvent de ville pour tes études. Tu te fais dépucer sur la tombe de M. Jambon au cimetière de Jolimont. Absolument. Et après, tu vois, genre, il y a tout ça en 4 ans, en 5-6 ans qui bouge. Et après, c'est le travail. Et après, c'est la retraite, quoi. Mais alors, si la personne que tu étais le premier jour de ton arrivée dans ton entreprise, si cette personne pouvait avoir une petite fenêtre sur l'avenir, juste pour t'apercevoir en travelotte, en train d'animer le bigot en faisant LA VERTIT MODEL ! Peut-être que là, tu te dirais, il va y avoir du changement. Non, mais il y en aurait d'autres. Mais je me dis, est-ce que c'est pour ça que tu vois, genre, il y a plein de personnes qui... Une fois qu'ils arrivent dans le monde du travail, c'est le moment où ils essaient de se mettre en couple et avoir plein d'espèces de, genre, d'étapes de vie, de couple, maison, enfants, animaux, pour continuer à marquer des jalons, en fait. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que les personnes qui traversent tous ces changements, c'est plutôt la génération au-dessus de nous, donc nos parents. Et en général, ils faisaient un tir groupé, c'est-à-dire, j'arrive au boulot, je me marie, je prends le chien, je prends la baraque. On pouvait accéder à la propriété relativement facilement à l'époque, plein emploi et compagnie. Donc, ouais, ils faisaient des tir groupés. Pour bien être sûr de ne plus avoir aucun changement pendant les 42 années à venir. C'est horrible. Bah si, après, genre, ils faisaient une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, je ne sais pas quoi. Bah ouais, une Ferrari, mais bon, je veux dire, ça... Crise qui, maintenant, je trouve, arrive à 30, dans notre génération. Genre, les changements, les revirements de profession. Dans mon groupe plus ou moins proche de potes, c'est insane le nombre de personnes qui ont fait... qui ont dit gros, des gros fucks à leurs études et, genre, leur carrière tracée pour se réorienter, mais genre de A à Z. Ah bah, moi, j'ai commencé le drag le jour de mes 30 ans. Bah, voilà, voilà. Donc, ouais, moi, j'ai complètement changé de métier à 30 ans. Gros changement. Bah, vraiment, si, hein. Bah, pareil, 32. Écoute, en tout cas, on a bien pu constater... Moi, j'ai trouvé ça rassurant. Quand j'ai changé de taf à la 30 ans, de me dire, en fait, rien n'est... rien n'est forever. On est folle. À part Sarah. Ouais, à part Sarah, bien sûr. Elle sera toujours forever, cœur cœur. Mais, oui, c'est en mode, ben, tu peux essayer d'autres choses. Tu peux essayer d'autres choses et, potentiellement, tout ce que tu as fait avant, c'est-à-dire, en fait, grosso modo, toutes les merdes que tu as pu essuyer avant, te mitridatisent et te... De quoi ? Mitridatisent ? Non, j'ai pas envie d'être cette personne-là. D'accord. Si, alors, profitons-en. Petit point culture. Mitridas, je crois, hein. C'est un gars qui se faisait... et qui prenait une petite quantité de poison tous les jours pour être sûr de pouvoir survivre le jour où il se ferait empoisonner. Donc, du coup, c'est juste qu'il t'est arrivé plein de petites merdes. Ah oui. Et du coup, maintenant, t'es prêt à affronter toutes les grosses merdes parce que t'en es arrivé plein. D'accord. Bon, bref, je sais. Ok. Mais c'est vraiment quelqu'un ou c'est une legendie urbaine ? Ou genre c'est vraiment un fait historique ? Je n'en sais rien. Rien. Je n'en sais rien. Voilà. Je demanderai à Madame Bajitoma, professeure de littérature au lycée Saint-Sarna à Toulouse, et qui m'a appris ce mot. C'est un mot sale. D'accord. Non, mais voilà, c'est rassurant de se dire que tu peux tout foutre en l'air. D'ailleurs, à ma dernière séance de psychanalyse, puisque j'ai fini mon premier cycle au bout de 4 ans, clairement, il faut que j'y retourne. C'est par cycle ? Ouais. En général, tu n'as pas fini ta psychanalyse. À part au bout de 10 ans, tu peux devenir... Oui, psychanalyste. Psychanalyste. Mais voilà. Donc, au bout de 4 ans, à ma dernière séance, elle m'a dit, moi, je pense que vous pourriez encore tout plaquer et faire encore autre chose. Ça m'a trop mal. Je suis reparti avec ça, je me suis dit, merde, et si le drague, ce n'était pas ça ? Ah, parce que c'était après que tu commences le drague ? Oui, j'ai commencé le drague en thérapie. Enfin, en plein cœur de thérapie. Je me demande si j'aurais pu traverser ce changement si, ah, je n'avais pas rencontré Aurélia, et si je n'avais pas été en thérapie. Ah, parce que genre, c'était un sujet de discussion pendant ta thérapie ? Le changement, ouais. Le changement. Le changement était ultra nécessaire, c'est-à-dire que j'étais englué. C'est pour ça, vraiment, la thérapie, quand on est englué, parce qu'on s'englue au bout d'un moment, quand ton projet ne ressemble plus à rien, surtout quand tu es dans l'auto-entrepreneuriat, comme moi je l'étais, l'événementiel, tout le bazar, tout ça, tu t'englues dans la merde, et au bout d'un moment, tu ne sais plus, quand les gens te demandent ce que tu fais dans la vie, en fait, je n'en sais rien, parce que ton projet de base est devenu, ça ne ressemble plus à rien, tu ne sais pas exactement, tu ne sais pas comment répondre à cette question, c'est pas mal d'aller en thérapie. Voilà. Est-ce que ça a été ton grand changement ? Genre, c'est quoi le grand changement ? Tu vois, genre, est-ce qu'il y a eu, un grand changement, c'est-à-dire un changement de ville, un changement de vie, un changement d'amour, qui a genre, où tu t'es dit peut-être, ok, now, c'est un changement. Rien n'a été aussi drastique que le début du drag, parce que 30 ans, nouvelle relation amoureuse, nouveau job, Covid, qui permet quand même de faire un petit palier entre les deux, tout a vraiment drastiquement changé. Mais sinon, j'ai fait des tentatives de changement, mais Berlin, au bout d'un an, je suis revenu. Mais où est-ce que j'allais dire ? Genre, dans ta vingtaine, t'as changé de ville à peu près 800 fois. Non, je suis juste allé à Berlin et je suis revenu. Calmos. Mais non ! Oui, je suis arrivé à Paris, je suis retourné à Toulouse, je suis revenu à Paris, je suis allé à Berlin, je suis revenu à Paris. Mais bon, c'est juste que c'était Paris, quoi, dans tous les cas. Mais j'ai tenté des choses. Oui, tu as tenté des choses, mais enlève bien l'étiquette, sinon, parce qu'on va se faire... Tu veux dire de ce liquide... De ce liquide noir comme t'as tenu, comme ma tenue, il ne faut pas savoir ce que tu bois. Toi, t'as eu des gros changements ? Ben, je dirais, oui, moi, c'est mon arrivée à Paris. Le gros changement de ma vie, c'est vraiment l'arrivée à Paris. Quand j'ai 23 ans, je finis mon école d'ingé et je découvre la capitale et je quitte... Enfin, et surtout, du coup, je profite de mon homosexualité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'était vraiment ça, quand même, l'arrivée à Paris. Grenoble, l'école d'ingé, parce qu'à Grenoble, donc, dans mon école d'ingé, pour essayer de... Donc, moi, on était des promos de 50, 60 personnes et j'étais le seul gay, enfin, ouvertement gay et je ne pense pas qu'il y en avait d'autres. Il y en avait un autre, mais qui était 3 ans au-dessus de moi, donc je ne m'ai jamais connu. Et j'étais, du coup, je suis devenu président de l'assaut gay des écoles d'ingé de Grenoble qui s'appelait l'INPG, car c'était l'INPG, l'Institut National Polytechnique de Grenoble. Oh, peu là, peu là, peu là. Et bien évidemment, notre logo, c'était un phoque. Waouh, putain. Ouais, ouais. J'adore, c'est super. C'est Kemp, c'est Kemp. Ouais, ouais, c'est Kemp. C'est cringe, mais c'est Kemp. Ouais, c'était Kemp. Donc, je suis devenu président de cette... Comme vous. Cringe, nul. Président de cette asso pour essayer de donner un petit peu d'homosexualité dans ma vie. Donc, on était... Il y avait six écoles d'ingé, quoi. On était énormément de monde. On était, je pense, 20 maximum. Et on faisait genre des aspects de petites campagnes d'affichage, mais toutes mimies en mode genre love is love, quoi. Enfin, vraiment genre... Les droits gays, mais version 2010, quoi. En mode genre... Gay is okay. Voilà, gay is okay. You love is love. Alors, ça faisait arraché, quoi. Donc, vraiment, l'homosexualité, à cette époque-là, c'était pas le fun. Et donc, ouais, vraiment, Paris, ça a été genre... Ouais, changement. Ah ! Ouais, vraiment, la découverte... Love était plus love quand je suis arrivé à Paris, quoi. Ouais. Je trouve que la vingtaine constitue un ensemble de changements par palier. Et j'ai l'impression que quand même, la queerness empêche une forme de stagnation. et peut-être que c'est par vengeance capitaliste qu'on fait ça, mais on a toujours envie d'aller vers l'ascension. Est-ce que tu penses que c'est ça ou est-ce que c'est pas juste que vu qu'il y a moins de normes établies dans le côté queerness, t'es obligé de changer un petit peu tout le temps pour plus retrouver, enfin, plus trouver quitté, alors que quand t'es plus dans la norme, t'as pas besoin de changer parce que la norme est écrite pour toi. Et donc, en fait, tu peux t'y conformer rapidement alors que là, en tant que pédale, tu navigues à gauche à droite à changer un petit peu tous les quatre matins pour essayer de trouver qu'est-ce qui te convient plus. Moi, j'ai l'impression qu'on fait des jobs et on a des activités qui nous maintiennent dans une forme d'illusion d'intégration et qu'au bout d'un moment, ça tombe. Ça tombe forcément quand... Enfin, moi, je me souviens quand j'ai commencé après mes études à bosser dans la mode, c'était justement pour être dans cet univers qui était queer-friendly vraiment. Mais au bout d'un moment, ça tombe parce que rien n'est queer-friendly. Rien du tout. Enfin, même les lieux queer ne sont pas queer-friendly. La vie ne l'est pas. Et... Et c'est pas humain-friendly. Donc, en fait, tu te rends compte que c'est pas vraiment là que tu vas pouvoir trouver. Je pense que c'est... Tu... On accumule des désillusions qui nous donnent envie de changement. Ouais, tu tombes dans une génération désenchantée. Voilà. C'est pour ça que cette chanson parle à autant de personnes. Parce que... Ouais, il y a toujours ce moment un petit peu de désillusion qui arrive... Mais de plus en plus jeune parce qu'on a plus la possibilité de se rendre compte de ce qu'il y a autour. Enfin, on est moins dans une bulle parce qu'on a plus accès à l'information et on a donc du coup plus cette désillusion qui arrive vite. Bon, après, quand même, il faut admettre qu'à la trentaine, le changement est rendu possible par le... la logistique, quoi. Le financier qui est quand même beaucoup moins complexe et qui fait que potentiellement tu peux avoir... Tu peux avoir un peu d'argent de côté qui te permet... Si t'as de la chance, évidemment, un peu d'argent de côté qui te permet d'anticiper un changement. Tes parents, si tu as de la chance aussi, sont toujours là, toujours en forme, potentiellement en fin de carrière. Donc, ils peuvent potentiellement avoir un peu d'argent pour t'aider, te filer un petit coup de pouce. Donc, voilà. Profitons de la trentaine pour faire des changements. On a plein de changements. On est tous les deux en phase d'acquérage, d'acquisition, putain. Ah ouais, acquérage. Ah oui, acquisition immobilière. D'acquisition immobilière. Moi, je n'aurais jamais cru être candidat à ce genre de choses. Je n'ai jamais eu assez de soupe. Quand tu me l'as dit, en septembre, quand on s'est vus pour justement discuter du futur de DragFM, que tu m'as parlé de ça, j'étais genre, excusez-moi. No shade, vraiment. Zero shade. Je ne suis pas du tout candidat Je ne suis pas du tout candidat. Tellement pas. Non, non, mais c'est juste arrivé. J'ai visité la baraque, j'ai appelé une banquière. La banquière m'a dit why not ? On en est là. Oui, oui. Il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais non, je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça parce que ce n'est pas dans les habitudes familiaux. Je n'ai jamais eu assez de tines pour ça. Mais tes parents sont proprio ? Oui, mais mes parents sont devenus proprio dans les années 80, dans le bassin toulousain, où il y a en fait France Télécom qui est arrivé, qui est maintenant Orange, qui a embauché toute la région et ils sont devenus fonctionnaires sans avoir de brevet, sans avoir... Mon père avait son bac, mais voilà. Donc, oui, il s'est passé quand même un mouvement qui leur a permis de se faire construire une maison à 15 minutes du centre-ville de Toulouse pour une bouchée de peau. Je pensais que dans le bassin toulousain, il n'y avait eu que Airbus, mais j'avais pas... Mais Airbus, c'est pareil en fait. À l'époque, ils embauchaient tout le monde. Mais tout le monde, bien sûr. C'est ce même concept genre à côté de Bride la Gaillarde où les grosses industries pour avoir fait école d'ingé en papeterie et m'être retrouvé dans une industrie papetière. C'est-à-dire une grosse usine où on fait du papier, vraiment, et où moi, j'étais chariste et je transportais des palettes de papier d'une valeur de 800 balles, j'en ai renversé deux et brûlé un transpalette aussi. on l'appelait Mini Laramette. Ouais, et cette grosse usine effectivement a embauché toute la région autour, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, alors, étant donné que j'ai l'impression que le compteur tourne, on va finir sur une forme de légèreté. Trois minutes, il nous reste. Ouais. Quels ont été en 1 minute 30 les changements notables que tu as eu cette année et les changements notables qu'il y aura l'année à venir ? Porter la flamme olympique. Porter la flamme olympique. Énorme changement. Énorme changement. Non, mais il y a vraiment un avant, un après dans le regard des gens et de deux, moi, le regard que je porte sur mon drag et sur comment envisager les choses où je me fous un petit peu moins sur la pression parce que je m'étais trop foutu la pression dans la flamme olympique. Tout ça pour me faire tracher la gueule par des connards alors que moi, j'avais peur de plutôt le regard de ma communauté et finalement, j'avais oublié qu'il y avait un truc plus gros que ça. Donc, j'ai arrêté. Enfin, ça a vraiment apporté un changement dans comment je veuille mon drag et ma relation avec le public un petit peu et les changements à venir pour cette année. Ça va être, normalement, je suis sur le point d'acquisition d'un local pour que mon Zouz et ses collègues puissent tatouer. Très beau changement. Trop bien. Alors, moi, cette année, les gros changements. Ma Zouz est venue habiter à la maison de la Suisse à la France. Donc, ça veut dire que non seulement il y a eu ce changement mais qu'en plus, j'ai changé de gel douche puisque on a acheté un gel douche saveur cookie à sa demande ce qui est vraiment ça me répugne. C'est priori. Stop. Désolé. Et en plus, ses parents sont là cette semaine pour lui emmener des affaires et demain, les trois vont à Ikea sans moi prendre des décisions meublales et donc ça, c'est un peu... En fait, moi, je suis d'une nature assez chill donc ça ne me fait pas peur mais il y aura encore de gros changements dès demain soir dans mon appartement avec des nouveaux cartons, des nouveaux meubles Ikea. Quel Ikea ? L'Ikea de Villiers parce qu'on s'est fait livrer une commode dans laquelle il manquait un sac de visserie et ils n'ont pu m'en mettre un à disposition que l'Ikea de Villiers et les parents d'Aurélia sont venus avec une voiture. Voilà, vous savez tout. Philippe de Villiers ? De quoi ? Ce n'est pas Philippe de Villiers. Non, ce n'est pas Philippe de Villiers. C'est la ville de Villiers. Je pense que c'est dans le 93. Est-ce que Philippe de Villiers c'est quelqu'un comme Bernard Kouchner ? Je n'en ai aucune idée. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un de formidable ouverture. C'est un 2 quelque chose. Un 2 quelque chose. Non, si, il y avait Pierre de Coubertin qui était bien, je crois. C'était un mathématicien ? Exact. J'en sais rien. J'en sais rien. Ça me dit quelque chose dans le théorème de Coubertin ? Mais attends, mais l'ex de la Garfield et de Yves Saint-Laurent, ça s'appelle 2 quelque chose. J'habi Sconey, là ? Mais non, pas du tout. Il n'est pas sorti avec Yves Saint-Laurent. Ils n'étaient même pas annés. Ah oui, c'est vrai. Ils n'étaient même pas vivants à la même période. Enfin, peut-être que si, mais... Chouchou, là ? Non, c'était le chame de la Garfield. Ah non, Chouchou, c'est Gadel Malé. Gros changement, quand même. Gadel Malé a racheté chez Michou. Oh, mais le God pour en faire un Comédie Club. C'est un Comédie Club ? C'est pour en faire un Comédie Club. Oh, M.G. Oh, ce cours... Non, mais alors, les Comédie Club, entre les Comédie Club dans les TGV et... Oh, putain. Ah, tu... Ah, 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 ah. Ben voilà, 20 minutes se sont écoulés. Euh, voilà, encore un épisode enregistré en 20 minutes sur un Cliffhanger total. Quoi, dites-nous en commentaire si de 1 vous avez des questions sur ce dont on a pas eu parce que c'est dingue hein, pendant 20 minutes on a été quand même vachement deep, vraiment genre ouais les changements, est-ce que c'est par notre queerness tout ça, et à la fin on commence à partir tout de suite en cacahuètes et c'est là où ça finit quoi voilà désolé pour vous désolé pour vous non mais toi il faut il faut, il faut, il faut recommandations, alors des recommandations vas-y Minima parce que moi j'ai pas encore idée alors le jour où sort cet épisode demain sort au cinéma Nevermore, le film donc la captation vidéo du dernier concert de Mylène Farmer c'est séance unique le 7 novembre, allez le voir c'est dans tous les pâtés, franchement allez voir je pense que ça va être un moment phénoménal et question à tous les internautes autant la diffusion du film de son concert 2019 que de 2023 sont, enfin ont été le 7 novembre alors c'était pas le même jour de la semaine pourquoi en fait il y a forcément une raison il y a forcément une raison voilà si vous avez la réponse je la veux bien c'est peut-être une raison super shady genre comme le le procès de Pididi qui se passe le jour du Met Gala mais non si comme ça ça noie un petit peu le poisson tu vois il doit y avoir un bordel comme ça ah j'avais pas vu ah ouais j'ai appris ça aujourd'hui le Met Gala c'est quoi le thème en plus cette année ? euh je sais pas on le sait déjà ? ouais on le sait déjà on l'a appris ils sont nuls les thèmes de Met Gala ces derniers temps depuis Kemp ils ont fait ouais depuis Kemp non le truc des moi j'avais bien aimé le truc que Chapel Row aurait défoncé quand il est gardien du temps là ? ouais voilà le gardien du temps ouais oui mais bon tout le monde est nul en fait c'est ça c'est que les gens ils s'ébrouillent mal à part une meuf qui est habillée en attends c'était pas Zendaya qui est habillée en sablier ? sublime mais bon Zendaya sublime ouais je crois qu'on confond mais c'est pas grave on confond c'est pas grave on confond à nouveau podcast d'actu mais des informations en même temps des informations totales euh qu'est-ce que je pourrais vous recommander qui soit en lien avec novembre ? alors c'est le 6 novembre aujourd'hui nous sommes le 6 novembre enfin pour vous nous sommes le 6 novembre pour vous nous sommes le 6 novembre pour nous on est le 22 octobre mais pour vous on est le 6 novembre je sais pas j'ai pas d'idée bouffer des courges bah si quelle est ta courge préférée ? butternut voilà alors pourquoi la butternut ? et quelle recette ? toi genre propose une recette de courge butternut ? allez voilà euh un vous faites toaster des graines de courge deux vous prenez une butternut pourquoi ? parce que ça se coupe beaucoup plus facilement que les gros trucs ronds là c'est un petit peu en long tu peux au moins voilà en faire des des disques pour pouvoir enlever facilement la peau parce que ça c'est quand même un peu chiant donc butternut ensuite huile d'olive carotte un peu de jus d'orange et de lait de coco mixez le tout et ça fait quand même un bon lien entre l'été et l'hiver parce que la saison automnale évidemment n'existe plus plus de saison ma pauvre dame ouais plus de saison ma pauvre dame on passe de 30 degrés à 10 d'un coup alors que non c'est pas vrai parce qu'il fait 20 degrés aujourd'hui il fait 20 degrés et pour moi la semaine dernière il faisait 26 parce que j'étais au canard voilà donc je raconte grave de la merde non bah oui des informations encore des informations voilà non en fait j'ai rien à recommander parce que je n'écoute rien d'autre que beyoncé et ntm vu que j'ai fait un spectacle ntm et un spectacle beyoncé le prochain spectacle c'est endochine je vais devoir commencer à écouter en spotify à la fin de l'année ça ne doit avoir aucun sens voilà et si vous habitez à new york venez voir madame ou à montréal faites madame arthur à montréal ou à new york je serai là avec billy larme à l'oeil et grand soir avec madame arthur donc venez ça va être super bonus de rocco parce que sinon c'est abusé le 13 novembre aller voir le spectacle putain mais non mais même pas j'y pense dans pas longtemps spleen le spectacle de une semaine après attends est-ce que ça veut dire qu'on va sortir un épisode le jour de ton ouais on sort un épisode le jour de ton spectacle oh my god et bah tu sais quoi le thème de notre prochain épisode ça sera le spleen et on va faire encore un épisode 10 sur la dépression ah la la my god très bien on va rigoler très bien non mais alors parlons de plutôt de choses motivantes et inspirationnelles notre phrase motivante du jour je te propose je la connais pas encore absolument c'est mieux vaut rater sa chance que de ne pas l'avoir tenté alors alors quand j'avais 18 ans donc je suis arrivé à Paris et je suis sorti avec un garçon que j'aime beaucoup que j'embrasse mais il y avait un truc qui me gonflait c'est que ce mec était fan de guitare c'était vraiment fan de guitariste croit de voir le rapport ouais quand on a le rapport en ce temps là ça diverge malheureusement hyper fan de guitare full Jimi Hendrix ça s'écoutait des solos de guitare et tout il avait une guitare à la maison et il n'a jamais touché cette guitare parce qu'il avait tellement peur de ne pas être doué qu'il n'a jamais fait de guitare de sa vie donc il n'a jamais su donc il n'a jamais su et j'ai toujours trouvé ça d'une tristesse folle alors que moi je suis non pas du tout mais par contre moi je suis vraiment en mode je sais pas le faire mais je vais le faire quand même mais oui je pense que c'est un point commun de beaucoup de drag où on fake it till we kind of make it à essayer ouais moi je suis aussi parce que pour moi genre ce mieux vaut rater sa chance que de ne pas l'avoir tenté moi je suis une yes girl ce qui me vaut des trucs de merde des fois un jour je parlerai du booking avec Eric André un comédien américain qui m'a valu la pire honte de ma vie l'année dernière parce que j'étais une yes girl et tant pis genre comme l'a dit Mylène Farmer mieux vaut un tien que deux tu l'auras et mieux vaut avoir des remords que des regrets et comme a dit aussi Mylène Farmer Tristana donc voilà tentez votre chance faites du drag faites de la soupe à la courge mais genre ne sautez pas d'une falaise parce que ça genre en se disant peut-être que je me casse juste une jambe ça ça marche pas oui mais personne n'a activement envie de se casser une jambe enfin je veux dire il faut que le but du truc à part sur Grindr ah vrai il y a un fétichiste du plâtre dans le tu vois genre peut-être j'en ai beaucoup entendu parler de ça mais est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est genre un phénomène je sais pas on est trop maqués pour avoir des trucs à raconter sur Grindr et bah je te propose qu'on finisse encore une fois drague et ferme en se disant au revoir parce que au revoir au revoir Diamant au revoir à vous j'adore c'est très solennel c'est très solennel c'est très solennel d'Avers c'est très solennel c'est très solennel